Musique Il faut donner la chance à Blackwood de se faire valoir Bon, avant de commencer toutes les transactions et tout ça, je tenais à vous dire que le début de la vidéo a complètement buggé, j'en suis totalement désolé. Par contre, je vais un peu vous expliquer ce qui va se passer parce qu'au début, j'ai lu deux commentaires de Olivier Bellrine et de Holy Trashers 97. On va les relire ensemble, pas en live par contre, mais on va les relire ensemble et je vais mentionner ce qui va se passer un peu plus dans la vidéo. Premièrement, Olivier Bellrine qui dit « Salut The Rock, je te donne mon avis sur les trades » et ensuite j'ai un petit message. Premier, trade de Crawford Tant qu'à moi, tu ne touches pas à Crawford puisque son contrat n'est pas gênant pour son overall de plus, je crois que Blackwood soit encore je ne crois pas que Blackwood soit encore prêt à faire plus de 50 matchs Pour le trade de P.K. Subban, je crois que tu devrais garder Subban pour l'échanger à la date limite des transactions de l'an prochain Il resterait seulement un an à son gros contrat et son overall ne devrait pas chuter drastiquement Et le troisième, pour le trade Damon Severson, très intéressant les offres que tu avais, non seulement celle de Cam York et un troisième. De plus, ce serait logique puisque je crois que tu as trop de défenseurs de deuxième paire. Mais le message de fin c'est de vérifier le style de jeu du coach pour que la chemistry soit correcte. Pour ce qui est de Oli Trashers 97 Il nous dit « Une reconstruction oui, serait vraiment à prévoir Monte-toi un club AHL de feu et saison prochaine, tu peux avoir de très bons joueurs qui pourraient jouer dans ton équipe NHL comme Alexander Holtz. » Moi je dirais que Escher pourrait partir les attaquants polyvalents. On n'en veut plus et en plus, il ne fait pas sur ta first tu pourrais avoir une bonne valeur d'échange avec en plus, mais en le gardant tu pourrais peut-être faire monter sa valeur donc s'il connait une bonne saison, rien de sûr Regarde Paul Meary jusqu'à ce qu'il fit juste parce qu'il fit sur ta first sinon ce serait ciao ! Good save sur ta deuxième à la date limite des transactions si tu ne trouves rien. Donc merci aux deux d'avoir commenté et il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont commenté pour Alex Galchenyuk vous allez voir, on va essayer d'aller pour Alex Galchenyuk je pense que c'est une bonne idée et au final, désolé pour ce petit bug en début de vidéo j'espère que vous allez passer quand même un bon moment parce que je regarde ça en faisant le montage et 45 minutes de GM je pense que vous êtes gâtés bonne vidéo ! Je pense qu'on peut trouver une équipe où Crawford va vraiment aider pour ce qui est de Subban, je suis totalement d'accord avec Olivier et même chose pour Severson maintenant, agent libre ok, UFA donc Mike Hoffman un franc-tireur pourrait remplacer Mike Hoffman on pourrait le signer il pourrait remplacer Kyle Palmieri ce serait pas mauvais comme décision mais Alex Galchenyuk même chose pourrait être intéressant un attaqué à top 6 on pourrait prendre une chance il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'essayer Alex Galchenyuk Samy Vatanen on pourrait le ramener aussi on a quand même 14 millions donc on a des éléments alors on a des trucs pour on a de l'argent pour aller signer des joueurs je pense que Vatanen et Galchenyuk Vatanen pour remplacer Severson je pense que ça va être bon on va l'essayer un an à 2 points pour s'assurer qu'on l'aille le 2.8 millions pour Samy Vatanen et Alex Galchenyuk un an même chose 2.8 pour Alex Galchenyuk on va donner une chance à Alex va retrouver son boy P.K. et pour Mike Hoffman à 30 ans c'est pas une mauvaise sélection parce qu'il peut encore nous donner 2, 3 même peut-être 4 bonnes années de hockey j'adore Mike Hoffman en tant que joueur et je pense qu'il va pouvoir encadrer notre équipe de jeunes et on n'a pas beaucoup de francs-tirants dans cette équipe-là par contre je vais le tester un an 3.5 millions donc on a de l'argent du côté des Devils on sait jamais l'équipe peut surprendre on n'est pas nécessairement on est en reconstruction mais est-ce qu'on veut vraiment finir dernier pas tout à fait vraiment pas tout à fait et au niveau des gardiens on verra pour voir si on veut signer des joueurs ou pas maintenant au niveau des défenseurs je veux un défenseur offensif pour l'équipe qui est quand même assez bon donc Team Eid va pouvoir jouer sur la dernière paire en défensive et on verra pour le reste maintenant donc ça c'est bon je vais aller voir au niveau de l'entraîneur je me souviens plus si tout était réglé au niveau des entraîneurs donc encadrement donc Powell qui est un généraliste ce que je voulais c'est peut-être peut-être aller chercher oh 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 ce que je voulais c'est peut-être aller chercher un coach moi j'adore les coachs au niveau entraîneur qui sont attaquants en shift dans la AHL on n'a pas d'attaquants pour l'instant adjoint donc on a Robida ici Stéphane Robida qui est un style attaque intrusion face circuler derrière le flic donc Stéphane Robida pourrait être notre coach AHL parce que présentement notre coach AHL c'est Ellis mais Ellis est déjà attaquant donc ok on va garder Ellis on va garder Ellis pour l'instant on va garder Powell pour ce qui est de l'entraîneur en chef parce qu'on n'en a pas nécessairement besoin de plus on va aller signer par exemple un entraîneur adjoint malgré qu'on l'a j'ai-tu déjà fait un offre à un entraîneur adjoint on va aller voir entraîneur adjoint dans la AHL ok on a déjà une offre en cours pour un entraîneur adjoint parfait donc tout ça c'est fait même chose et là je vais en surprendre plus d'un encadrement je vais renvoyer tous les recruteurs amateurs parce que si vous ne le saviez pas ça bug il n'y a aucun scout qui fonctionne pour les jeunes donc tant qu'à avoir aucun scout qui fonctionne je vais tous les renvoyer on va y aller comme l'an passé avec les trashers on va y aller avec ce qu'on a donc les statistiques et au final on va aller signer des coachs donc on a 11 coachs on va aller engager des coachs pour l'équipe AHL et NHL donc AHL on va signer les meilleurs donc et voilà toutes les scouts sont signés donc on devrait avoir des informations sur les joueurs pour les lignes pour les trios assez fiables maintenant au niveau des agents libres c'est correct au niveau des échanges bon là c'est là que je veux proposer un échange je veux échanger Crawford mais dans une équipe si j'échange Crawford c'est dans une équipe qui en a besoin donc gardien de bûche Corey Crawford voyons voir une équipe qui le veut les sabres est-ce que vraiment les sabres ils ont Hallmark Johansson Hutton ils sont allés signer Taylor Hall donc pour les pour les sabres ça pourrait faire faire beaucoup de sens donc les sabres on retient la Caroline Marazek Reimer ils ont 3 gardiens donc ils ont 2 gardiens donc non peut-être moins la Caroline Crawford à Chicago pas du tout les Oilers d'Edmonton ce serait une équipe Koskinen Smith donc on pourrait aller chercher Smith ou à la limite on pourrait aller chercher Koskinen et peut-être marché des patineurs un défenseur au nom de parce qu'ils ont déjà Nurse ils ont déjà Clefbomb ils ont déjà Barry ils ont Bouchard donc on pourrait aller chercher un défenseur comme Evan Bouchard un défenseur offensif en plus Broberg Ethan Bear donc clairement on pourrait aller chercher Bouchard dans cette transaction-là je pense que les Oilers ça n'est une bonne le Wild qui ont au niveau des gardiens le Wild a déjà Staloc et Talbot pas vraiment les Pingouins non ont Tristan Jerry et les Sabres donc clairement je vais essayer avec les Oilers et on va leur libérer de Koskinen donc ils prennent Crawford qui est vieux mais on leur libère de Koskinen honnêtement ça joue beaucoup pour les Oilers au final ils reçoivent un gardien moins cher et nous on va pouvoir re-shipper Koskinen par la suite ce ne sera pas un problème clairement par contre si je donne Corey Crawford je veux au moins un prospect à la défensive c'est peut-être cher payé vous allez me dire pour les Oilers mais si on regarde leurs défenseurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 écoutez ok juste NHL 1, 2, 3, 4, 5 le Ethan Bear 6 et honnêtement ils ont Russell aussi qui est quand même 79 overall et après ça ils ont Broberg à 19 ans Ethan Bear à 23 ans Barry à 29 Nurse à 25 donc clairement Evan Bouchard est un prospect défenseur mais ils en ont plusieurs autres offensifs en Ethan Bear Barry et tout ça donc Crawford contre Koskinen et Bouchard je ne pense pas que ça va passer par contre va falloir ajouter marché des patinerieuses non 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 Ty Smith non Roy non Ty Smith est-ce que c'est un défenseur polyvalent oui mais on va quand même le garder Jesper Bratt Pavel Zaka Goutsev Nikita Goutsev 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 on serait au-dessus du plafond et si je leur prends Russell il reste 1 à son contrat si je leur prends Russell en plus donc Crawford et Goutsev pour aider leur attaque de toute façon on risque d'avoir Goutsev qui va remplacer Goutsev contre Koskinen Bouchard et Russell on leur prend 8.5 millions et on leur donne 2 joueurs qui vont jouer est-ce que ça passe ok ça serait accepté Brendan Perlini promu en NHL ça me va et voilà donc Goutsev est parti Crawford est parti on vient se faire Bouchard comme excellent défenseur prospect et on s'est honnêtement on a aidé les Oilers mais on a pris Bouchard qui j'espère va être un solide un solide atout plus tard si ce n'est pas cette année maintenant trouver un échange il reste peut-être un dossier à régler soit celui de Paul Meary ou celui de Severson ajouter l'élément rechercher une transaction et on va regarder John Beecher qui pourrait être intéressant aussi c'est un joueur que j'ai créé il est quand même assez bon en overall John c'est un fabricant de jeu 19 ans et honnêtement il est quand même assez solide peut-être pas le meilleur défensivement par contre John Beecher est très très bon avec la rondelle donc John ça pourrait être un joueur intéressant à aller chercher pour Severson on garde on garde la transaction en tête maintenant ok il faut il faut que je le refasse ok NHL ok donc Beecher Stahl non 1-2 non Chicago Dallas LA Dillon Jost Antonio Strangesty aussi ça peut être intéressant Robertson Merrill 1-2 et Jalin Cam York l'affaire avec Cam York on vient d'aller chercher Evan Bouchard donc je pense que même si Cam York est très intéressant je pense qu'on serait peut-être mieux d'aller chercher un attaquant Bobby Brink aussi pourrait être extrêmement intéressant par contre Bobby Brink est-ce que c'est un polyvalent ou pas je m'en souviens même plus Fabricat de jeu Bobby Brink aussi est un fabricat de jeu je pense qu'il a des meilleures statistiques offensivement honnêtement Bobby Brink Bobby Brink ou Beecher je pense que Bobby Brink est meilleur honnêtement je pense que Bobby Brink est un peu meilleur je peux jouer à gauche je peux jouer à droite c'est pas un centre j'adore Bobby Brink j'adore Bobby Brink je pense que je vais faire cette transaction là en plus d'un 3 des Flyers de Philadelphie ils ont besoin de joueurs comme ça donc Bobby Brink contre Severson est-ce que ça passe oui bye bye Damon Severson donc on va meilleure ligne je vais regarder peut-être pour une transaction qui va envoyer Paul Meary ailleurs on verra Cal Paul Meary qui a pas oh non c'est Cal Paul Meary qui a pas vraiment la meilleure des valeurs donc j'aurais peut-être intérêt à le garder si le joueur a une bonne saison il a une bonne valeur à la date limite des transactions Demers non Erickson Robertson Strange Strange ça pourrait être bon mais je pense que je vais quand même garder Paul Meary et on va essayer de le faire de faire en sorte qu'il va avoir une bonne saison je vais avancer quelques jours pour voir si les agents libres vont signer entre temps Gantionniuk a dit oui excellente nouvelle ça a pas pris de temps pour Galchi faudrait que Hoffman ok ça c'est un coach faudrait que Hoffman ok ça c'est un scout un autre scout un autre scout un autre scout faudrait que ok joueur au baladage le 2 octobre on continue come on come on come on come on un autre scout je veux je m'en fous des scouts je m'en fous des scouts ben franchement je veux Mike Hoffman Mike Hoffman et Samy Vatanen Tim Heed et on va on ok composition je veux juste pas perdre de joueur au baladage garde le but Blackwood et Koskinen c'est parfait on va attendre malgré que je pourrais échanger Koskinen parce que honnêtement je veux pas qu'il vole des minutes à Blackwood Subban Murray Butcher Russell on va garder Russell dans la Ligue Nationale Carrick Bouchard défenseur offensif qui fit ok il fit sur la first ok yes et Tennyson pas du valable donc Bouchard bye 1 2 3 4 5 6 au niveau des attaquants on en a on en a un de trop Bobby Brink clairement c'est le joueur de trop et sinon on va pouvoir descendre Cieny et Perlini et Perlini ok parfait meilleure ligne donc on va continuer d'avancer pour voir si Bobby Ryan donc avancer dans un jour mission de repérage j'en ai pas Vatalin a dit oui est-ce que Mike Hoffman Mike Hoffman a dit oui let's go boys let's go 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 donc défenseur dans le système Sammy Vatalin up et Tennyson bye bye Tennyson pourrait être réclamé ne l'a pas été au niveau des attaquants Cieny et Perlini vont être descendus Hoffman et Gartagnac vont être montés qui ok Hoffman deux volets deux 100 balles ok Perlini a du balotage c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive NHL admissible balotage oui oui qui qui est non used Merkley ben au pire si Perlini réclamé ce sera ça Perlini n'a pas été réclamé meilleure ligne let's go bon ça fait extrêmement longtemps que je taponne avec les lignes ce que j'ai fait les boys et vous allez peut-être pas être d'accord avec moi mais j'ai décidé d'y aller avec on bâti pour l'avenir et on même chose pour le coach donc j'ai renvoyé notre coach Powell et je l'ai remplacé par Stéphane Robida pourquoi Stéphane Robida parce qu'il a le style attaque regardez là on est déjà à 69% et on a beaucoup d'attaquants à polyvalage j'adore le style attaque pour l'entraîneur intrusion faire circuler pour les défenseurs équilibrer faire circuler équilibrer équilibrer j'adore ça et je pense que c'est la même chose pour notre défenseur Rhys Ellis dans notre équipe AHL donc il faut garder ce même style là et quand on va arriver dans les coach quand on va arriver l'an prochain on va pouvoir regarder le voir exactement ce qu'on veut mais c'est sûr qu'on n'a pas le meilleur coach il n'a pas les meilleures stats malheureusement mais c'est pas grave honnêtement ce n'est pas grave et voici les trios que j'ai concocté mais là ça va amener à une situation que je vais devoir décider que je vais devoir regarder pour échanger malheureusement Nico et Chien pourquoi c'est un attaquant polyvalent je pense qu'on a pas intérêt à l'échanger mais son style il ne fit pas du tout avec l'entraîneur et j'adore le joueur par contre je pense que les Devos ont intérêt à l'échanger pour aller chercher plus de punch à l'attaque ce qui veut dire pas un franc-tireur parce qu'on a Hoffman on a Johnson mais peut-être plus un attaquant de puissance un attaquant de puissance pour remplacer Paul Meary Paul Meary on pourrait l'amener ici par exemple à la place de Merkley à la place de Jesper Bratt après ça faire quelque chose comme ça donc Paul Meary avec un nouveau centre et ce trio-là Jack Hughes fit sur la deuxième donc Jack Hughes avec Mike Hoffman et même que Jack Hughes oui fit sur la première aussi donc on pourrait facilement faire ça Pavel Zakha ne fit pas vraiment donc ça serait vraiment d'aller chercher un attaquant de puissance pour aller donner un plus 5 à un trio quelconque et je pense que Nico Escher va servir à ça par contre oh pardon mon dieu par contre Ryan Murray et Sammy Vatanen ça fait un plus 3 pas tout à fait un plus 5 je pourrais aller chercher un plus 5 à Krasol on va quand même garder ça comme ça Butcher Subban deux polyvalents qui jouent ensemble puis Kim Subban devrait en principe partir à la date limite des transactions et au niveau des gardiens on veut changer Koskinen pour ce qui est de l'équipe AHL faudrait aussi aller chercher dans les agents libres peut-être un power forward qui fit avec Bracco et Holtz Baptiste Perlini Bobby Brink on a un plus 3 ou un plus 5 dépendamment comment vous voulez le voir ça bug parfois on a un genre de plus 3 ou plus 5 Krasol Connan et Street Sini Schmullmaller peut-être aller chercher vu qu'on a un polyvalent avec un polyvalent et un polyvalent peut-être aller chercher un meilleur joueur pour centre défensivement il faut aller chercher des défenseurs purs pour jouer avec nos défenseurs offensifs donc on a quand même beaucoup de choses à faire ce que je vais faire par contre recherche de joueurs et on va aller rechercher des attaquants polyvalents qui fit sur ce trio donc type de joueur attaquant de puissance pardon et ça va être des bons joueurs des bons joueurs attaquants de puissance ça peut être entre 85 et 99 et on va regarder honnêtement j'ai quelques noms en tête mais je le sais aussi que c'est pas tout le monde qui peut jouer donc Ketchuk et ça prend à gauche ou à droite Ketchuk ligne 2 par contre je suis pas sûr que les Devos vont vouloir donner Mathieu Ketchuk même chose pour les Blue Jackets de Columbus Mark Stone par contre du côté de Vegas c'est un gros contrat Mark Stone mais s'il fonctionne sur les trios qu'on veut ça pourrait être intéressant donc on va chercher terminer Mark Stone on va l'épingler Blake Wheeler un peu vieux Gabriel Landeskog le capitaine je pense pas Brock Nelson Brock Nelson c'est un bel exemple d'un gars qui pourrait être intéressant dans notre équipe rapide terminée voilà parce que oui il coûte cher mais si on a un plus 5 avec Brock Nelson attention Evander Kane même chose pourrait être intéressant on va quand même prendre la peine de le scouter pingler Timo Mayer même chose donc on a beaucoup d'attaquants de puissance du côté des oh je voulais pas échanger my bad on a beaucoup d'attaquants de puissance du côté des Sharks donc ça pourrait être intéressant de ce côté là Timo Mayer même chose pour Anthony Mata c'est un joueur qui pourrait être intéressant donc on va aller on va tous les voir tous les joueurs comme ça on va aller voir Jamie Ben un peu vieux un peu cher Get Slav même chose donc on a Mata Mayer Kane Nelson Stone pour voir est-ce qu'on a quand même entre 83 et 85 on va regarder Alex Tuck avec Vegas épinglé on va rechercher voilà Charlie Coyle buff Ender Endersley pourrait être extrêmement intéressant ne coûte pas cher épinglé il coûte cher par contre mais sa valeur est très faible donc pourrait être intéressant Endersley Chris Kreider Ongvis parfait donc on va y aller avec ça on va quand même avancer quelque peu dans la simulation voir ce que ça donne et voilà le match premier match de cette saison face aux Orlers d'Edmonton donc on a un match après ça on a 4 jours de pause on n'échangera pas qu'un skin-in pour l'instant let's go Corey Crawford face à son ancienne équipe il n'a pas joué un match avec son ancienne équipe mais c'est pas grave let's go première période 1 à 1 Blackwood et Nikita Goutsev qui marque contre son ancienne équipe ah Nico est chiant qui marque en avantage numérique 3 tirs seulement deuxième période 2 à 1 Nikita Goutsev come on et troisième période 4 à 1 dry sidle deux fois donc les Orlers on le sait on ne sera pas la meilleure équipe cette année par contre je m'attends qu'on soit quand même à un tantinet un tantinet je te dirais compétitif prochain match contre Washington on va simuler comme ça deux semaines on est parti au 6 octobre on va se rendre peut-être jusqu'au 20 donc let's go première période 3 à 0 Paul Meary Vatanen Hoffman deuxième 5 à 0 Zeyjack et Galchenyuk et troisième 7 à 2 Oshie Hoffman Sprung et Zeyjack let's go les devils Vatanen 3 points Hoffman 3 points Galchenyuk donc le premier trio va être extrêmement intéressant par contre ce que je vais faire j'avais modifié des lignes je vais retourner modifier certaines lignes je ne veux pas Jesper Bratt sur le premier je tiens quand même à avoir Paul Meary comme ça voilà Meurkley here we go donc c'est bon on se simule jusqu'au match contre les Sharks Mike Hoffman quelle signature 4 points en 2 matchs donc pour lui à 30 ans 1 an il peut vraiment aller chercher une solide saison et ensuite être payé le gros prix pour la fin de sa carrière première période 1 à 0 deuxième 4 à 1 Hoffman encore 7 à 1 sur Blackwood aïe 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 on marque 7 buts dans un match on en accorde 7 dans l'autre Hoffman a quand même 5 points en 3 matchs let's go contre Dallas à date défensivement c'est pas ce qu'il y a de plus facile mais qu'elle dit Blackwood il faut lui donner une chance quand même première période 2 à 0 Zakai Butcher en désavantage numérique du centre de la patinoire deuxième troisième 3 à 1 sur Koskinen Mike Hoffman encore une fois va chercher un point et Koskinen a une belle performance 6 points en 4 matchs pour Mike bon début de saison avec Galchenyuk sur ce premier trio attention Galchenyuk pourrait devenir extrêmement intéressant une bonne valeur aussi s'ils ont une bonne saison première période 1 à 1 Vatanen et McKinnon deuxième 2 à 1 Hoffman encore et Bogvis et Koskinen encore une fois un bon match pour Koskinen 7 points en 5 matchs pour Mike Hoffman let's go les Flyers ça va pas bien à Philadelphie 0 victoire 6 défaites et 1 défaite en prolongation my god les Flyers première période 2 à 0 Aubel et Koskinen deuxième période 2 à 1 est-ce qu'on commande on peut pas être la première équipe qui donne une victoire aux Flyers aaaaaa aïe 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 Severson en plus qui a marqué aïe 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 ok 3 victoires 3 défaites exactement ce genre de saison que je m'attends des Devils 8 points en 6 matchs pour Mike Hoffman let's go on va aller dans recherche de joueurs et bien sûr sur la liste des prioritaires voyons donc voir Mark Stone ok Mark Stone fit sur la ligne 2 de Stéphane Robida donc avec Hughes et Hughes et qui déjà sur la deuxième ligne Hughes et Paul Nier non c'est Hughes et Hughes et Hoffman je m'en souviens plus c'est qui sur la deuxième ligne bref Mark Stone sur la deuxième ça pourrait être intéressant Nielsen ne fit pas Evander Kane sur la deuxième Timo Mayer aucune Anthony Manta aucune Alex Tuck aucune et Anders Lee sur la deuxième ligne d'attaque honnêtement je pense que d'aller en chercher deux donc Anders Lee en pour premièrement et là vous avez peur du 7 millions mais Anders Lee peut rendre de fier service oui c'est 7 millions par contre c'est 7 millions qu'on va vraiment aller donner une deuxième vie à Anders Lee ou sinon on peut y aller un peu plus safe Timo Mayer qui ne fit pas mettons un Evander Kane qui est un d'envers de plus à 7 c'est la même chose c'est les deux mêmes joueurs Brock Nelson ne fit pas ou sinon il va avec le gros Mark Stone la seule affaire c'est que je ne pense pas qu'on a la valeur pour aller chercher un Mark Stone malgré que malgré que malgré que malgré que on a Nico Escher qui contre Mark Stone je pense que ça pourrait faire et par contre là vous me dites Mark Stone c'est quand même déjà 28 ans mais si on compte c'est 29, 30, 31 32, 33 c'est 5 ans encore pour Mark Stone un attaquant de puissance on en a besoin les Vegas Golden Knights en plus ça ne va pas bien cette saison je vais me faire arracher dans les commentaires mais Nico Escher c'est un attaquant de polyvalet il est bon c'est un bon joueur regardez 1 but 4 passes c'est 5 points c'est un très bon joueur mais je pense que Mark Stone fit beaucoup plus dans l'équipe en ce moment que Nico Escher on prend un peu de saleur au final c'est pas la fin du monde je pense qu'on pourrait peut-être demander à Vegas on va s'essayer on va demander à Vegas de retenir 2 millions du salaire de Mark Stone est-ce qu'ils vont vouloir c'est refuser 1 contre 1 par contre si je fais la transaction c'est 1 contre 1 1.5 millions par année ce serait fou refuser on va continuer 1 million refuser et là vous dites ça va complètement à l'encontre d'une reconstruction c'est pas vrai Mark Stone a juste 28 ans il est dans son prime et on peut vraiment le faire aller de l'avant Mark Stone va encadrer l'équipe ça prend des jeunes oui mais ça prend aussi des joueurs qui sont capables de jouer let's go Mark Stone 500 000 c'est non donc Mark Stone 1 contre 1 je suis pas prêt à faire le trade 1 contre 1 par contre je suis pas prêt à faire le trade 1 contre 1 marché des patineurs Hag oh défenseur pur Nicola Hag Stone et Nicola Hag refusez un instant on va travailler sur de quoi là marché des gardiens ils n'ont personne défenseur marché des patineurs ok Hughes non Subban non Murray non Butcher non Buckvist non Palmieri non Merkley non Bracco non Bratt non Zachan non Johnson Perlini non 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 Hoffman n'a pas de valeur oh moi Cini Zajac Russell Carrick Wood Vatanen je pense que les gens que tu y as signés n'ont pas de valeur ok à droite Holt Palmieri Merkley 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 Polyvalet football dans l'équipe attaque à top 6 23 ans Merkley 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 contre Stone et Hag on peut remplacer Merkley facilement c'est un attaque à Polyvalet encore refusé elle est gauche foot Pitlick Polyvalet Kukkonen Polyvalet Brad Johnson Perlini centre Bogmiss McLeod Polyvalet juste sur mon quatrième trio mais je veux juste me faire arracher par les abonnés si j'échange des prospects de même choix repêchage un premier un deuxième un troisième on a 4 choix de troisième on peut se permettre d'en donner ok Nico Ischieu Merkley et un troisième contre Stone et Hag ok je pense que c'est une bonne trade Nicolas Hag c'est un défenseur pur 78 overall à 21 ast un solide joueur oh my god il pourrait fêter en plus avec Evan Bouchard et chez Merkley un choix de 4 ça fonctionne un choix de 5 et Sabre c'est refusé un choix de 4 des Devils donc voilà le trade Ischieu Merkley contre Stone et Hag et un choix de 4 voilà c'est fait Perlini NHL et meilleur effectif c'est la dernière trade qu'on fait c'est la dernière trade qu'on fait maintenant sur la on va essayer de trouver une transaction pour trouver un échange pour Koskinen donc les Dox 2 choix de 5 un choix de 4 Boychuk Mayfield un choix de 5 un choix de 5 2 choix de 5 pour Koskinen Wedgwood est promu let's go composition on a un gardien bon ben Wedgwood va monter dans la NHL et voilà pour ça dans la NHL défenseur Nicolas Hag est de trop et au niveau des attaquants on est parfait avec Stone qui est rendu notre meilleur attaquant oh my god ok on a fait une couple de trade et voyons voir ce que ça donne au niveau des trios maintenant voyons voir ce que ça donne au niveau des trios Mark Stone fit sur la 2 yes c'est exactement ce qu'on voulait Jack Hughes Galchenyuk Jack Hughes avec Stone et non Hoffman s'il te plaît on a pas un plus 5 on a pas un plus 5 on est prêt on est prêt d'un plus 5 mais on a pas un plus 5 un plus 3 c'est quand même très bon Hoffman Hughes et Stone ça va être très bon Galchenyuk Johnson Galchenyuk et Paul Mieri Perlini qui est un franc-tireur sur la 2 il le fait très bien par contre j'aimerais peut-être aller chercher ah mais malgré que Perlini 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 à la place de Paul Mieri no joke c'est le gars qui parle c'est le prochain gars qui parle par contre je vais garder Paul Mieri sur la 1 et peut-être essayer de l'échanger à la date limite des transactions Pavel Zaka qui est un centre va être ici avec Brath et Bogvist va être ici Bogvist avec Zaka Perlini Brath avec Zajac et Wood défensivement Murray Subban non ça va être Vatanen avec Murray Butcher Subban Carrick Russell malgré que malgré que malgré que malgré que Murray Subban Russell Vatanen Butcher Carrick parce que je veux donner le plus de chance à Subban de faire des points au niveau des unités spéciales Powerplay Subban est là Good Vatanen c'est bon Zajac on a un bon piqué et dans la AHL voyons voir ce qu'on a besoin ok Alts Bracco Bobby Brink Bobby Brink Fabric Adieu Bracco Fabric Adieu ça parait un Power Forward Baptiste Baptiste ici avec Bracco et Alts Bobby Brink avec Street et Corner ah non c'est Nolan Foote après ça Baptiste avec Bobby Brink ça prend un franc-tireur à la place de Korn donc faut signer un franc-tireur aux agents libres ensuite de ça McCloud McCloud avec Schnorr qui pourrait jouer ici par contre et voilà Coo-Conan ça c'est bon Street Cheney McCloud Ok Faut juste signer un fabricant adieu Malgré que Sini fonctionne Non non On va signer un franc-tireur là pour remplacer Connor Chris Connor Défensivement Ag Défenseur pur avec Bouchard Défenseur Offensif On n'a pas de Ok c'est quoi la C'est quoi Ag Est-ce qu'il fit ou pas Défenseur Dans le système Nicolas Hag C'est un défenseur qui fit sur la troisième paire Ok Ok No stress On va s'arranger On va s'arranger Il n'y a pas de stress ici Défensivement Ag Team Heade Faut trouver un défenseur défensif Team Heade Offensif Avec Mecca Madolina Ty Smith Avec Ag Ok Nicolas Hag Malgré que Bang Bang Ag Avec Heade Smith Avec Tennyson Et au niveau des gardiens On a Shen et Cormier Parfait Donc Aux agents libres Un franc-tireur Et un défenseur pur Olofson est toujours là Comme franc-tireur Nolan Patrick est toujours là Comme attaquant de puissance On pourrait le superviser Nolan Patrick Vince Dunn est là Ethan Bear est là Comme défenseur offensif On pourrait le superviser aussi On sait jamais Hayden Fleury Non Roper Rope Ince Non Bon Défensement On a besoin de défenseur On a besoin d'attaquant aussi Défenseur Sharon Non On va le lancer par Ok Ron N.C Peut-être un gars plus jeune Peut-être un gars plus jeune si possible Et voilà Marco Müller Marco Müller Let's go mon chum Un an Et au niveau des attaquants Ça nous prenait quoi C'était déjà un franc-tireur Kovalchuk Non non peut-être un gars moins bon Mikael Gramner Mikael Gramner Let's go Dans la high chill Ça pourrait être intéressant On va jouer avec des bons joueurs Gramner Ok On va continuer d'avancer Avancé d'un jour Contre Nashville Défaite 5 à 4 Hoffman n'a pas obtenu de point Je pense pour la première fois Refuser Brad Hunt C'est non Les Penteuses Qui n'ont pas de défaite En temps réglementaire Oh On les a battus Let's go 4 victoires 3 défaites Gramner a dit oui Müller a dit oui Yes Gesture de l'équipe Modifier de l'équipe I chill Et voyons voir À la place de Connor Et non pas Corner Connor On va mettre Gramner On va aller chercher Un plus 3 Yes 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 Et si on meurs Il faudrait aller chercher Un power forward Au centre Parce que Baptiste Baptiste fit ça à 2 Foot Fit ça à 3 Ok On va laisser ça comme ça On a des plus 3 Un peu partout C'est bon Défensivement À la place de Tennyson On va mettre Ah il n'a pas signé encore Ah non Ok Défenseur gauche Marco Müller Est-ce qu'il fit dans l'équipe C'est Marco Müller Oui Avec Team Heed Il fit avec Team Heed Il pourrait fit avec Bouchard Non Mais il fit avec Team Heed On va mettre Hag et Bouchard Malgré que On va y aller comme ça On va y aller comme ça C'est quand même bon Team Heed Et Mueller La seule affaire C'est que Ce que j'aime pas C'est que C'est deux vétérans Qui ont un plus 5 Si je fais ça comme ça C'est non Si je descends Ça comme ça On a un plus 3 Avec Mecca Madolin Plus 3 Müller Bouchard Non je veux vraiment Bouchard ici Müller Heed Et voilà Ok ça c'est bon Unité spéciale Bobby Brink Bracco Siné Bouchard Team Heed Baptiste Street On va mettre Grabner Donc voilà pour les lignes AHL Sen Et là avec Cormier Donc Toutes nos Lignes Sont prêtes Blackwood Johnson Galchenyuk Palmieri Stone Hughes Hoffman Bogvin Zaka Perlini Bratt Zajac Et Wood Défensivement Murray Zubat Vatanen Russell Butcher Carrick Donc là vraiment C'est de se rendre A la date limite Des transactions Et bien sûr De regarder Dans le prochain épisode De voir avec vous Dans le prochain épisode De voir avec vous Ce qu'on fait Et surtout Dépendamment des stats De l'équipe Dépendamment des stats Des joueurs Et de la valeur Des joueurs De voir Ce qu'on veut faire Avec tout ça Pas une mauvaise saison Dans les circonstances Pour les Devils Du New Jersey Avec une fiche Quand même De 24 victoires 29 défaites Et 9 défaites En prolongation Quand tu le sais Que t'as vidé Quasement ton équipe Tu réussis presque A être à une fiche De 500 C'est pas si mal Présentement Dans le classement On va aller voir Dans le cumulatif Après ça On va faire un tour Des points Et tout ça Pour que vous puissiez Dire dans les commentaires Ou sur Instagram Que joueurs On devrait échanger Tout ça Les Hurricanes Sont premiers Dans la division Métropolitaine Quelle belle saison Des Hurricanes Pour ce qui est Des Devils On est Sixième Donc on est pas La pire équipe Et Pingouins Ils n'ont pas Une très bonne saison Dans toute la ligue On est Les trois meilleures équipes C'est des équipes De l'Est Aïe 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 Mais au final Je suis pas Je pars pas en peur Avec cette équipe Je pense qu'on peut Vraiment tourner ça Très 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 rapidement On a des bons jeunes Qui s'en viennent Karl Paul Merritt Est le meilleur pointeur De l'équipe Ça c'est bon Pour sa valeur d'échange Avec 51 points En 62 matchs Vatanen aussi C'est excellent Pour sa valeur d'échange Vatanen 51 points Lui aussi En 62 matchs Mark Stone 47 points Moins 16 Pas la fin du monde Mon Mark Tu vas voir Ça va bien aller Mike Hoffman 43 points Galchenyuk 40 points Quand même Hughes 38 Zaka Johnson Avec un plus 5 Donc la première ligne Va bien Bogvist Bratt La première et la quatrième La troisième et la deuxième C'est un peu plus compliqué Défenseur Samy Vatanen 51 points Piqué Subban 21 Donc pour Piqué C'est pas une bonne saison encore Will Butcher Moins 24 Ryan Murray Chris Russell Connor Carrick Moi je touche à rien Parce que Vatanen Va très très bien C'est exactement Ce que je veux On voit que les lignes Qui ont des plus Russell Et Vatanen Ça va très très bien Et au niveau des gardiers Blackwood C'est pas la meilleure des saisons Mais c'est pas grave On le savait Que ça allait être quand même Assez difficile pour lui Au final Je pense que c'est pas la catastrophe Si on va voir Au niveau De la valeur des échanges Qu'est-ce que ça donne Espérons qu'il y a des joueurs Qui ont monté en flèche Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Vatanen Wow À 29 ans Vatanen Qu'on a signé Un an Regardez sa valeur D'échange En allant aux agents libres Let's fucking go Let's go Pavel Zakha est là Quand même Cal Palmieri a une certaine valeur P.K. Subban a une certaine valeur Donc Honnêtement Il y a de quoi faire 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 Au niveau des gardiers Blackwood est là Wedgewood Donc vraiment Le joueur à vendre Cette année En ce moment C'est Sammy Vatanen Défenseur offensif Sammy V Sammy V Est-ce qu'on l'échange ou pas Je vais vous montrer Les offres Qu'on pourrait recevoir Pour Sammy V On va trouver un échange Et les offres Qu'on pourrait recevoir Pour P.K. Subban aussi Sammy Vatanen Ajoutez un élément Bang Bang Donc Un premier des Bruins En 2021 Okpa Non P.K. Postal Deux chocs de première ronde Des Flames Deux chocs de première ronde Des Ricans Bon là C'est la meilleure équipe Donc je sais pas trop Un premier des Colorado Avalanche Et Bocage Un premier des Stars Orlick Un premier des Orlis Et Broberg Donc un autre défenseur Holloway Qui est un attaquant Pas yvalant Ça peut être intéressant Attaquant top 6 Holloway Un choc de deuxième Mais un choc de troisième Deux chocs de première ronde Des Flyers My my Deux chocs de première ronde Des Flyers C'est quoi dans la saison Des Flyers 33-24 33-24 Les Flyers C'est une équipe Qui se fait quand même Vieille Leur choix Ils n'ont pas signé Nolan Patrick On pourrait No joke On pourrait aller chercher Nolan Patrick On va superviser Mais on pourrait aller chercher Nolan Patrick Avec Sammy Vatanen On ne pourrait pas le signer Cette année Mais quand même Sammy Vatanen À date Il y a des Excellentes Offres de transactions Je le savais Quand j'ai vu Sa saison Je le savais Un premier des Jets Alexia Un premier de Washington Un premier de Vegas Un premier des Calais Un premier de Maple Leafs Deux choix d'un des Flyers Celui solide Donc j'hésite Entre les deux choix d'un des Flyers All the way Deux choix d'un des Flames Les Flames Qui cette année Ont une saison De 35-22 Donc c'est pas mauvais Dites-moi dans les commentaires Pour ce qui est de Sammy Vatanen Maintenant Pour ce qui est de P.K. Subban Voyons voir Après ça On va regarder Palmieri P.K. Subban Pour l'instant Sa valeur On pourrait avoir 1-2 John Beecher 20 ans 74 overworld Un fabricator On pourrait le superviser Quand même lui aussi Mais On sait jamais A la limite Ce qu'on peut faire aussi C'est peut-être Essayer d'aller chercher Le choix en repêchage D'aller chercher Le premier des Bruins Qui n'ont pas une bonne saison Ou celui On pourrait aller chercher Celui des Bruins Contre Vatanen Ou contre Subban Et peut-être On l'installe Bang 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 Mais là par contre C'est de prendre un guess Parce que si on va chercher Celui-là Mais on donne Subban et Paul Meary Contre le premier Des Bruins Et Marché des Patinants Et John Beecher Je pense que ça passerait Par contre Est-ce que Les Bruins Vont vouloir le faire C'est le premier Cette année Ils n'ont pas une bonne saison Ils peuvent tout de même Monter la pente Mais ça serait à voir Donc Je vous laisse là-dessus N'hésitez pas A me dire dans les commentaires Ce que vous voulez faire J'espère que vous avez apprécié Aimez partager Commenter On se retrouve Lors du prochain épisode Pour probablement La date limite Des transactions Et le draft À voir Donc j'espère que vous avez Apprécié Aimez partager Commenter Bonne vue Si ce n'est pas déjà fait Pour plus Bonne consultation À la prochaine Ciao bye